Cette autre question, on va se poser, on va relire, si vous voulez bien, dans l'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, et on va essayer de répondre à la question qui composera la multitude sélectionnée, donc, dans l'enlèvement. Donc, on va voir l'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, et nous lisons spécialement, donc, à partir du verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, ou encore 24 anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Donc, cette multitude qui va être enlevée, sélectionnée, eh bien, est représentée dans la Bible par 24 anciens, 24 vieillards. Ces 24 anciens ne sont pas des anges, parce qu'Apocalypse chapitre 5, verset 11, fait la distinction entre des anges, entre des êtres vivants, et les anciens. Donc, évidemment, ce ne sont pas des symboles inanimés, pourquoi ? Parce que ces anciens ne sont pas des symboles. Les symboles ne parlent pas l'un à l'autre, tandis qu'ici, ces anciens sont assis, sont revêtus, ils ont des choses sur leur tête, ils représentent particulièrement, donc, l'Église. L'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu. Ces 24 anciens représentent, sont les représentants de tout le peuple de Dieu, voyez. Pourquoi 24 anciens ? Eh bien, parce que 24, c'est 2 fois 12. 2 fois 12. 12, c'est le chiffre du gouvernement de Dieu, c'est le chiffre du règne de Dieu sur la terre. Rappelons-nous, dans le Nouveau Testament, il y a eu 12 apôtres, dans l'Ancien Testament, il y a eu 12 patriarches, voyez. Je vous le dis en vérité, dit le Seigneur, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône dans sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 12 apôtres, dans le Nouveau Testament, 12 patriarches, dans l'Ancien Testament, fait 24. 24 anciens, voyez. Et ces 24 anciens, eh bien, sont composés des morts en Christ, donc, ça peut être des milliards de personnes, voyez. Les morts en Christ, et les saints vivants, à ce moment-là, qui auront été, donc, transformés, en passant de la terre jusqu'au ciel. Donc, dans l'Apocalypse, en plus, on apprend qu'il existe 12 portes dans la capitale céleste, la Nouvelle Jérusalem, voyez, que nous appelons le ciel ou la gloire, et que les noms de chacun des 12 patriarches des tribus d'Israël sont inscrits sur ces 12 portes. Oui, ça, c'est la Bible qui le déclare. Et on sait qu'en plus, les 12 apôtres ont leurs noms sur les fondations de la ville, les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Il est dit, je lis, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, pour résumer, 12 patriarches de l'Ancien Testament, 12 apôtres du Nouveau Testament, ça fait 24. Et ces 24 anciens représentent tous les saints de Dieu du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et un jour, vous allez rencontrer tous ces hommes, évidemment, dans le ciel. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, voyez. Il n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem rien de sale, ni personne qui se livre à l'abomination sexuelle, ni aux mensonges, uniquement ceux écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Il faut avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Paul va parler aux Philippiens de deux femmes, Évodie et Saint-Ish. Il va dire, elles ont combattu pour l'Évangile, avec moi, et aussi Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Dont les noms sont dans le livre de vie. Le moment où on est sauvé, eh bien, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Maintenant, la description de ces vieillards, ces anciens, qui représentent toute l'Église, donc l'Église de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ensemble, voyez. Les 24 vieillards assis sont revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Revêtus de vêtements blancs représentent évidemment la justice de Christ, dont on est revêtu au salut. Le blanc est mentionné évidemment ailleurs, où on nous dit que l'épouse de Christ, qui est l'Église, s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. En anglais, clean and white, voyez. Ce qui veut dire que nous serons revêtus de robes blanches, là-haut, dans la gloire éternelle. Et aussi à Sardes, une Église, il dit, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Amen. On se rappelle aussi, quand le fils prodigue est revenu à la maison du Père, le Père a dit, apportez la plus belle robe. Apportez la plus belle robe. Jésus a dit dans Matthieu 5, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut que notre justice dépasse, voyez. Et où est-ce qu'on va chercher cette justice, cette robe de justice ? À la croix du calvaire. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous pose sur nos épaules, évidemment, cette robe blanche. L'homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces a été jeté dehors. Rappelez la parabole que Jésus a dit pour les noces, tout le monde est bienvenu, tout ça, et tout le monde avait revêtu son vêtement de noces. Et il y a un homme qui était entré, on ne sait pas trop comment, et il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Et on a fait la réflexion, comment tu peux entrer ici sans avoir un vêtement de noces ? Toc ! Il a été éjecté, donc mis dehors. Voyez, évidemment, pourquoi ? Parce que pour entrer dans le ciel, il faut être revêtu de la robe de Christ, la robe de justice. Amen. Et le Seigneur nous dit, je me réjouirai en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Alléluia. Il faut avoir été revêtu absolument des vêtements du salut. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on est gentil, on est beau, on a élevé 12 enfants, on a donné beaucoup d'argent à l'Église, on n'est pas sauvé par ça, on est sauvé par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du calvaire. Amen. Uniquement, et on revient toujours au même endroit. Donc ces personnes-là, là-haut, ces anciens qui représentent l'Église sont revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Vous voyez, placés sur leur tête, imaginez, quand ils sont venus devant le tribunal de Christ, au trône du jugement de Christ, et bien chaque croyant va s'y tenir un jour, et évidemment, donc nous recevrons différentes couronnes par rapport à la fidélité que nous avons eue à Christ ici-bas sur cette terre. Tout est noté depuis le jour où vous êtes sauvés, depuis le jour où vous êtes sauvés, tout est noté par le Seigneur. Et vous recevez des récompenses par rapport à votre fidélité à ce que Dieu vous a demandé d'accomplir ici-bas sur cette terre. Par exemple, les pasteurs, il a dit que les pasteurs ont un souverain pasteur qui s'appelle le Seigneur Jésus. Il dit, quand le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, ça va briller jusqu'à 1000 kilomètres à la ronde, je ne sais pas comment ça va être, vous voyez, mais ça vaut la peine de servir le Seigneur, d'être pasteur, fidèle à la parole de Dieu, alors quitte à être haï, rejeté, craché dessus, ça n'a aucune importance en aller d'en coller à la parole de Dieu, on veut rester fidèle au message comme Noël a été jusqu'à la fin. Amen, gloire au Seigneur. Et aussi, il y a une couronne de justice, Paul a dit qu'une couronne de justice lui était réservée, couronne de justice, il avait vécu tellement d'injustices, tellement de difficultés, mais là-haut dans la gloire, il dit, il y aura une couronne de justice pour moi qui m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux et celles qui auront aimé la venue de Jésus. Amen. L'avènement du Seigneur. Jacques parle de la couronne de vie qui sera donnée à ceux qui ont supporté patiemment la tentation. Ceux qui supportent patiemment la tentation, voyez, aucun de nous ne recevront de couronne jusqu'à ce moment-là. Mais là-haut, devant le Seigneur, il y aura des couronnes qui seront réservées, pour les vainqueurs. Et un Thessaloniciens, chapitre 2, nous parle de la couronne de gloire. Amen. Qui va être enlevé ? Un groupe sélectionné. Un groupe sélectionné. Pas tout le monde qui sera enlevé. Non. Jésus a dit, cette nuit-là, de deux personnes dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux personnes qui travailleront à la meule, l'un sera pris, l'autre laissé. Qui sera laissé ? Ceux qui n'ont pas la nature de Christ. Ceux qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Les Vierges, folles. La folie, voyez. Nous allons voir dans la prochaine conférence, l'apostasie. La folie est en train de gagner le monde chrétien. Tout ce que l'on veut, c'est des amusements, de la rigolade, et ainsi de suite. Tout ce qu'on veut, c'est de tomber par terre. On prend le nom de Dieu, et on dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Les dons de l'Esprit sont galvaudés. On fait ce qu'on veut, il suffit qu'on ait une Bible à la main et qu'on dise Dieu ceci, Dieu cela. Et tout le monde croit ça. Voyez, attention, nous allons voir, c'est la prochaine conférence, voyez. De deux personnes dans un lit, l'une prise, l'autre laissée. Deux personnes qui travailleront à la chaîne, l'une sera prise, l'autre laissée. Ce qui veut dire que l'événement sera mondial. Pendant qu'il y a une partie de la terre qui est au dodo, en train de dormir, l'autre partie est au travail. Voyez, donc l'événement sera global. Et parfois, quand je suis en train de prêcher, je jette un regard d'ensemble sur toute l'Assemblée. Et je me demande si l'enlèvement ne pourrait pas arriver avant que je finisse la prédication. Voyez, resterait-il des gens dans l'Assemblée ? Ça serait terrible s'il reste des gens dans l'Assemblée quand l'enlèvement a eu lieu. C'est terrible pour les personnes qui vont rester, voyez. Tout le monde, évidemment, se ressemble, on est tous plus ou moins un peu identiques, voyez. Mais si j'avais les yeux de Jésus, je pourrais voir et regarder à l'intérieur de chaque cœur, voyez. Et je verrais peut-être une image complètement différente, complètement différente. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde le cœur, le cœur, voyez, ton cœur. L'apparence extérieure, les vierges sages et les vierges folles, l'apparence extérieure étaient toutes semblables. Il y avait juste un problème, c'est qu'il y en avait, qu'il y avait de l'huile et d'autres n'avaient pas d'huile. Mais ce n'était pas visible. Ça a été visible le moment où on a dit, l'époux arrive. L'époux est là, voyez. Ils se réveillent tous, tout ça. Il y en a qu'en de l'huile, donc il n'y en a pas d'huile. Qu'est-ce que les sages ont dit ? On ne peut pas vous donner de l'huile. Oui. Il faut que vous alliez chez les marchands. Ça veut dire, allez vous-même payer le prix. Et le prix de l'onction, le prix de la communion avec Dieu, ça se paye. Notre salut ne se paye pas. Mais notre vie chrétienne, voyez, notre marche avec Dieu, ça demande notre énergie. Ça demande consécration. Ça demande de l'effort. La Bible dit, faites tous vos efforts pour, voyez. Faites tous vos efforts. Faites de l'effort, voyez. Voilà ce qui sépare les sauvés des perdus, ce qui sépare les sauvés des damnés, des païens. Voilà ce qui sépare ceux qui sont prêts pour la venue de Jésus-Christ, de ceux qui ne le sont pas. Lors de l'enlèvement, la personne assise à côté de vous, à table à dîner peut-être, partira et vous resterez. Ou bien, il se peut que vous partiez, que vous montiez et l'autre personne reste. Deux personnes seront assises dans l'église, l'un sera pris, l'autre laissé. Il existe une multitude sélectionnée. Seulement les véritables sauvés partiront de la terre. Question, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Paul a dit, c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçu, que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour sauver. Marie, le fils que tu vas avoir, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tite va dire, Dieu, notre sauveur. Paul va dire aux Corinthiens, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. C'est la puissance de Dieu. Les témoins de Jéhovah ont marqué, pour nous qui sommes en train de nous sauver. Ils ne sont même pas sauvés, les témoins de Jéhovah. Mais ils ont marqué, comme ils veulent, vous voyez. On n'est pas en train de nous sauver. Ou bien on est sauvés, ou bien on est perdus. Ou bien on est sauvés, ou bien on est perdus. Le fils de l'âme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Perdus. Sauver de la colère, à venir. Sauver par la vie de Jésus. Romains 5, 10, gloire au Seigneur. Dieu connaît qui est un bouc, qui est une brebis. Le blé, l'ivraie. Les vrais, les faux. Les hypocrites, les authentiques. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Voyez. Attention à l'apparence de piété. On a été avertis qu'à la fin des temps, les hommes, les chrétiens auront une apparence de piété. Mais on renieront ce qui fait la force. C'est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voyez. Donc, Jésus a bien dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront. Non, uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Amen, gloire au Seigneur. Donc, un groupe sélectionné. Notre question, la troisième, quand est-ce que va arriver l'enlèvement ? Donc, il y a une chose certaine, il n'y a pas de doute, ça va arriver. Et quand ? Jean, l'apôtre venait d'avoir un coup d'œil, un regard sur l'état de l'Église, avec les sept Églises d'Apocalypse. Voyez. Il venait d'écrire l'époque de l'Église, la dispensation de l'Église. Et soudainement, soudain, il est enlevé et il va dans le ciel. Monte ici. Monte ici. Et pour nous, ça va être la même chose. Voyez. Quand la parenthèse finale de l'Église va se fermer, soudainement, on va entendre l'appel de Dieu. Car l'appel sonnera. Quand j'entendrai mon nom, je vous montrerai. Amen. Le soudain. La trompette a sonné pour Jean. Il a été immédiatement enlevé au ciel et il a décrit ce qui lui est arrivé. Voici, je regardais, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, m'a dit, monte ici. Je te ferai voir. Aussitôt, aussitôt, je fus ravi en esprit. Il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Il a pu le décrire. Il a pu voir. Il a dit les couleurs. Il a toutes sortes de choses. Donc, il a donné des nombres, les 24 anciens, et ainsi de suite. Donc, aussitôt, je fus ravi. La soudaineté. L'enlèvement sera soudain. Ah, voyez. Soudaineté, ça veut dire l'état de ce qui est soudain. Ce sera soudain, subito, voyez, prompt, voyez, prompto, en un instant, voyez. Aujourd'hui, nous vivons encore dans la dispensation de l'Église, encore dans l'âge de la grâce, voyez. Mais après, Apocalypse, chapitre 3, le mot Église n'est plus mentionné dans l'Apocalypse. Elle n'est plus là. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le ciel. Quand est-ce qu'on la revoit ? On la revoit uniquement à la fin, lorsque on est avec Christ et on va venir anéantir l'Antichrist à Armageddon. Apocalypse, chapitre 19. Mais entre Apocalypse 3 et Apocalypse 19, l'Église n'est plus là. Pourquoi ? Parce qu'on est au ciel. Pendant que la colère de Dieu descend sur la terre, voyez, eh bien, on est là-haut dans la gloire en train de festoyer. Je les ai dit, dans vos derniers jours sur la terre, les païens vont avoir de la joie, ils vont rire, tout ça. Vous, vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Et eux, ça va être le contraire. Donc, que Dieu nous aide. Et cela va enclencher, va commencer la prochaine phase de l'œuvre de Dieu sur la terre, voyez. Quand est-ce que Jésus reviendra pour son Église ? Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. Et personne ne le sait. Voyez. Pour ce qui est de l'heure et du jour, a dit le Seigneur, personne ne le sait. Ce n'est pas à vous à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Même si nous avons un grand nombre de gens autour de nous qui prédisent, qui font des prédictions. On a des astrologues, on a des devins, 2012, blablabla, blablabla, mon œil, tout ça, voyez. Les pratiquants de la bonne aventure, tout ça. Les soi-disant prophètes qui essayent de prédire toutes sortes de choses, voyez. Ou quand l'enlèvement va arriver, ils ne sont pas prophétiques, ils ne sont pas du tout prophétiques. Ils sont plutôt pathétiques, oui. Personne, je dis bien personne, n'a le moindre fil de iota, la moindre bribe d'information, le moindre scintillement, la moindre étincelle d'information pour savoir quand ça va arriver. Jésus a simplement dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, voyez. Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ne vous y pensez pas, c'est l'âme qui va venir. Donc, soyez prêts. Il n'y a aucune personne qui est assise au Parlement d'Ottawa, aucune personne qui est assise au Pentagone, à Washington, à la Maison-Blanche, à l'Élysée, à Paris, dans les bureaux, je dirais, d'exécutifs, dans les institutions financières, qui n'a un seul indice. Personne ne le sait. Si, par exemple, vous avez un illuminé qui vous arrive, moi, je connais quelqu'un qui, il y a toutes sortes de livres qui sortent, puis ça, ah, mais là, il m'est arrivé, ça, on a fait des calculs, puis Daniel, puis tout ça, pour quel livre, ça, ça va arriver, on a la date, tout ça, ça. Puis, il y a un livre qui est apparu il y a à peu près une dizaine d'années, puis je m'appelle les chrétiens, c'était merveilleux, puis là, ils avertissaient leur famille, tout ça, puis quand la date a passé, désarroi. Au lieu que ça soit la foi, c'est au contraire, ça crée un effet totalement contraire, un recul vis-à-vis même de la parole de Dieu. Maintenant, si vous avez un illuminé, un uluberlu qui vous arrive, qui vous dit, hé, j'ai une date pour la venue de Jésus, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vers lui, vous avez besoin de lui poser une question, il lui demandait, pourrais-tu me donner tes titres de propriété de ta maison, effectifs tout de suite, le jour après la date que tu as établie? Et pourrais-tu faire ça tout de suite? Si tu as certain des dates, tu as trouvé la date, donc tu n'as plus besoin de ta maison, donne-moi les titres de propriété, effectifs tout de suite, et à partir de la date que tu as dit, après, si tu as dit que c'était le 12 septembre, le 13 septembre, je ne vais pas voir ta maison. Ben oui, puis c'est certain, puis ça fait des prédictions, c'est certain, vous voyez, vous allez voir, vous allez voir le gars là. Personne, si ce n'est Dieu lui-même, ne sait quand est-ce que son fils va revenir, personne ne le sait. Pourquoi? Parce que c'est un mystère sacré, connu de Dieu seul, Jésus a dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, mais le Père seulement. Mais le Père seulement. Nous voyons toutes sortes d'événements qui semblent anniquer que la venue du Seigneur est proche, c'est vrai, mais les premiers chrétiens l'attendaient en leur génération il y a 20 siècles. Vous voyez? Il se peut que ça soit tout à l'heure, il se peut que ça soit plus tard, c'est-à-dire que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Mais nous n'avons aucun signe qui prouve, vous voyez, nous n'avons pas cela. Nous n'attendons pas des signes. On n'attend pas l'antichrist, on attend le Christ. Amen. Et nous n'avons aucun manque de signes non plus, de l'autre côté, qui désapprouve cela. Vous voyez? Les signes actuels que nous voyons autour de nous peuvent commencer, peuvent commencer, écoutez bien, à faire partie des grands événements qui vont se produire après l'enlèvement de l'Église. Quand vous voyez l'esprit de l'antichrist actuellement, commerce mondial, religion mondiale, ce sont des choses, vous voyez, qui n'indiquent pas l'enlèvement, qui indiquent que vraiment la grande tribulation va venir sur cette terre, quand l'antichrist va arriver, mais ça ne prédit pas que l'enlèvement, vous voyez, vous comprenez, vous voyez, les événements que nous voyons actuellement, eh bien, peuvent faire partie des grands ensembles qui vont arriver après que nous serons partis. Il faut que ça se prépare. Et ça peut se préparer pendant qu'on est encore ici bas sur cette terre. N'oubliez pas que l'enlèvement doit arriver en premier. On n'a pas d'avertissement pour l'enlèvement. On ne dira pas, bien, il y a tel signe qui est là, bien, l'enlèvement va arriver, on voit tel signe. Non, non, il n'y a rien pour l'enlèvement. N'oubliez pas que les premiers chrétiens au premier siècle l'attendaient en leur génération. Il n'y a rien, vous voyez. Il y aura beaucoup de signes après l'enlèvement qui prédiront quoi ? Qui vont prédire le sommet final de l'histoire humaine. C'est très proche. Les signes avant l'enlèvement parlent d'événements qui vont arriver après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Mais il n'y a aucun signe, aucun événement qui doit arriver spécialement avant que n'arrive l'enlèvement. On n'attend pas des signes. Vous voyez. Il y a des signes qui sont pointés vers le retour de Jésus-Christ. Mais sont-ils des signes des temps ? Oui et non. Oui et non. Les écrivains du Nouveau Testament pensaient que eux vivaient la fin des temps à cause des signes qu'ils ont vus. Ils pensaient cela. Vous voyez. Et si certains signes doivent se produire avant que Jésus puisse revenir, alors pourquoi Paul nous dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, comme vous en écrivez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit. Le 11 septembre 01, personne ne s'attendait. Il y a un grand événement qui est train de se préparer de la part du Seigneur, pas de la part de Satan. Vous voyez, l'enlèvement de l'Église. Ça peut arriver n'importe quand. Pierre nous a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeufs qu'elle renferme sera consommée. Si vous dites, ah ben je ne pense pas qu'il vienne aujourd'hui, c'est un bon signe qu'il puisse le faire. C'est un bon signe qu'il puisse le faire. Vous voyez. Est-ce que vous attendez un voleur tous les soirs ? Non. Vous voyez. Est-ce que vous attendez un voleur toutes les nuits ? Non. Mais vous vivez probablement bien préparé, protégé au cas où ça arrive. Amen. Vous avez un système d'alarme. Quelque chose en semblable. Paul s'attendait à ce que Christ revienne dans sa propre vie, du temps de sa propre vie. Est-ce qu'il avait tort ? Non. Non. Il avait très raison. Et chaque chrétien a raison en s'attendant à ce que Jésus revienne dans sa propre génération. Et depuis l'ascension de Jésus au ciel jusqu'à aujourd'hui, eh bien on devrait vivre avec cette mentalité de voleur dans la nuit. Il revient comme un voleur dans la nuit. Vous voyez. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! » Vous voyez. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Vous voyez. Snapchat. Vous voyez, comme on prend une photo. Vous voyez. En un instant, en un clin d'œil. En un clin d'œil. La trompette sonnera, les morts résisteront incorruptibles et nous, nous serons changés. L'individu moyen, on nous dit, d'après les statistiques, cligne des yeux 20 000 fois par jour. 20 000 fois par jour, vous clignez des yeux. On ne s'en rend pas compte. Vous voyez. Mais j'ai toujours un doute, évidemment, sur les statistiques comme ça, parce que, quand vous y pensez, qui va s'asseoir pour calculer combien de fois vous clignotez ? Vous voyez. Qui va s'asseoir ? Mais c'est eux qui nous disent, 20 000 fois par jour, on cligne des yeux. Vous voyez. Évidemment, il se peut que ce soit ça. Disons que ce soit même juste 10 000. Eh bien, c'est pas mal de fois. Vous voyez. La parole de Dieu nous dit, en un instant, en un clin d'œil. En un instant. En un instant. Vous voyez. En un clin d'œil. Comme l'éclair part de l'est et brise jusqu'à l'ouest, ainsi sera l'avenue du Fils de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Le déluge a été lent et progressif. Tu vois, il pleut. Tu vois, ma chérie, comment ça pleuvait ? C'est drôle, jamais plus. Vous voyez. Puis, au bout de quelques jours, tout ça, c'était de l'eau à ras-le-bol. Vous voyez. Jusqu'au sommet des montagnes. C'est arrivé, donc, en force, mais progressivement. Tandis que le retour de Jésus sera instantané, aussi rapide que l'éclair, aussi bref qu'un clignement des paupières. Il sera impossible totalement de s'y préparer au dernier moment. Ceux qui disent, ben, quand je verrai un peu que ça... Non, non, vous ne pourrez pas. Vous voyez. La parabole des vierges folles le confirme. Pour être prêt, il faut se préparer maintenant. Vous voyez, une urgence. Pour être prêt, tout ce qui nous est donné, c'est l'instant qui passe. C'est maintenant. Demain ne nous appartiens pas. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Vous voyez. Et Jésus a annoncé, évidemment, qu'il reviendrait. Il a dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Donc, évidemment, on voit que ce qui intéressait surtout le Seigneur, c'était la préparation. La préparation de ses disciples. On sait que lorsque Esther et les jeunes filles qui avaient été sélectionnées pour aller devant le roi, il y avait un serviteur qui s'appelait Égaï. Égaï représente le Saint-Esprit. Et Égaï leur fournissait tout ce que les jeunes filles avaient besoin pour leur toilette, pour leur préparation pour le jour où elles devraient paraître devant le roi. Et le Saint-Esprit a tout prévu pour notre toilette. Il faut se toiletter, il faut se préparer, il faut se garder propre, il faut se sentir bon. Les jeunes filles se mettaient du parfum, de l'huile, tout cela, voyez. Elles soignaient leur attitude, ainsi de suite. Et nous devons nous aussi, voyez. Le Saint-Esprit est représenté là dans Esther, chapitre 2, verset 9, par Égaï, voyez. Et Jésus nous prépare aussi pour son retour. Il nous exhorte afin de ne pas sommeiller, ne pas s'assoupir, voyez. Et ses paroles à Jésus ont permis justement de nous tenir éveillés, je dirais, tout au long des siècles. Les vrais chrétiens se restent toujours réveillés au travers des siècles, 20 siècles. Aujourd'hui nous sommes au 21ème, voyez, l'espérance n'est pas éteinte. Hallelujah. Et on le voit dans vos yeux, on le voit dans vos réactions, au travers de l'étude de sa parole. L'espérance vit plus forte que jamais dans des millions de cœurs autour de la terre qui sont sensibles aux paroles de Jésus. On est averti, vous vous rappelez, différentes paraboles. Voyez, je dois parler de la parabole du bon et du mauvais serviteur. Heureux serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. L'autre dit, mon maître t'aura à venir, puis il se met à manger, à boire avec les ivrognes, tout ça, voyez. Toc. On sait qu'il va en enfer. Prenez-y bien votre Bible, voyez. Mais l'autre est attentif, il reste fidèle. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera donnant de la nourriture à sa maison. Donc en premier lieu, Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, enseignants, missionnaires. Ils doivent être en harmonie fidèle au ministère que Dieu leur a confié. Remplis bien ton ministère, a dit Paul. Remplis bien ton ministère. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Le serviteur de Dieu doit donner de la nourriture au peuple de Dieu. Nous avons des conférences aujourd'hui, musicales. Et c'est marqué parfois devant des églises, pas de prédication, ils mettent ça en honneur. Comme si c'était un honneur de ne pas avoir de prédication, de ne pas ouvrir la parole de Dieu. C'est un déshonneur, voyez. On a besoin de la parole de Dieu, de donner la nourriture au peuple du Seigneur. C'est ça qu'on a besoin, Aurea. Cet esprit a établi ses serviteurs de Dieu. Et Jésus veut les trouver occupés à ce service lors de son retour. Un pasteur a un mandat de deux choses. Il doit premièrement nourrir le troupeau, et il doit protéger le troupeau. Il doit protéger le troupeau. S'il y a des fausses doctrines qui circulent, s'il y a des documents ou quoi que ce soit qui sont contre la sainte doctrine, il faut agir. Il faut confronter la personne, et s'il le faut, la mettre dehors. Parce qu'il faut garder, il faut protéger. Alors il y a le troupeau du Seigneur. L'apôtre Paul a parlé de loups cruels, ceux qui enseignent des choses pernicieuses. Donc, il faut faire attention. Paul va dire aux anciens, aux pasteurs d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même, il y a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, qui veut dire surveillant, pour paître, paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. On a aussi notre parabole, la parabole des dix vierges, voyez, évidemment ça c'est pour tous les disciples, donc du Seigneur, tous ceux qui ont cru en lui, qui ont été purifiés par le sang versé. Et on sait qu'il y a uniquement la lampe de la parole de Dieu qui peut nous tenir réveillés, qui peut nous tenir réveillés si nous sommes malheureusement endormis ou assoupis. Et cette lampe, la parole de Dieu, ne peut briller et éclairer que si elle est alimentée par l'huile du Saint-Esprit. C'est l'huile du Saint-Esprit, c'est l'onction de l'Esprit qui fait que cette parole devient vivante, sinon elle est parole morte. Elle est parole morte, on peut l'entendre pendant des siècles si vous voulez, elle ne fera rien du tout, aucun effet dans les cœurs. Il faut que c'est l'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit qui donne la vie, qui fait que cette parole éclaire. Ça c'est une lampe, voyez, mais c'est l'onction de Dieu au travers de cette parole qui va faire que ça éclaire, ça brise, ça réchauffe, ça bénit. Amen. Et le prix à payer pour une vie chrétienne, abondante et renouvelée, c'est simplement notre consécration. Rester consacré totalement à Jésus-Christ. Rappelons-nous que les hommes ne se douteront de rien pour l'enlèvement. Ils ne se douteront de rien du tout. Rien. Dans les jours qui précédèrent le déluge, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Ils ne se doutèrent de rien du tout. Et j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui ne se doutent pas, qu'on approche de quelques rivages, et qu'un jour, une nuit, un matin, à 10h, à 15h, à 3h du matin, je ne sais pas, soudain, tchoc ! Hallelujah ! Quand vous endormez le soir, ça peut être la dernière fois que vous mettez votre tête sur votre oreille. Sur la terre. Soyez en paix, les uns avec les autres, et avec le Seigneur. C'est très important. Amen. Malgré le témoignage de Noé, malgré sa prédication de justice, ses contemporains ne sont doutés de rien. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient préoccupés par autre chose. Préoccupés par leur vie affective, par le commerce, par ceci, par cela. Ils n'étaient pas préparés à la fin de leur génération. Tout allait se terminer. Leur maison, leur voyage, leur ceci, leurs amours, leur sexe, leur passion, leur péché, leur alcool, tout cela allait être balayé par la main du jugement du Seigneur. Il y a la parabole des talents. Jésus a dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur confiance et bien. » Longtemps après, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Revint. Et leurs filles rendent compte. Ici, on a affaire à tous les disciples de Jésus qui sont normalement des serviteurs. Rappelez-vous qu'on a été sauvés pour servir. On n'a pas été sauvés pour s'asseoir. On a été sauvés pour être actifs, pour servir le Seigneur. Et durant son absence, normalement, eh bien, on est supposé faire fructifier, faire valoir ce que Dieu nous a confié. Que nous ayons reçu peu, ou que nous ayons reçu beaucoup, nous avons tous un trésor à faire prospérer. Vous voyez ? Et Dieu nous fait confiance. Il a investi en nous. On a été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le jour du retour du maître sera un jour de joie pour les serviteurs fidèles et bons. Ce sera un jour de joie, un jour de récompense, un jour d'élévation, un jour de promotion. Mais pour les serviteurs paresseux, pour les serviteurs inutiles et mauvais, ils seront confondus, ils seront dépouillés, ils seront vomis, ils seront rejetés de Dieu. La Bible dit, prenez garde aux chiens. Les chiens, c'est ceux qui vivent comme des chiens. Vous voyez ? Qui vivent dans l'abomination sexuelle. Qui sont des pervers, des yeux tordus, sales, et ainsi de suite. Prenez garde aux chiens, et aux mauvais ouvriers. Donc, mauvais ouvriers. Aujourd'hui, il y a des mauvais ouvriers du Seigneur, dans la vigne du Seigneur. Ils vont faire très attention. Après sa résurrection, le Seigneur est apparu plusieurs fois aux disciples, puis est arrivé le temps du départ. Il s'est dit qu'il a été élevé pendant qu'ils le regardaient. Ils avaient les regards fixés vers le ciel. Vous voyez ? Et deux hommes vêtus de blanc ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel ? Ce même Jésus reviendra. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous donne, je dirais, beaucoup de choses sur ce mystère qui est incompréhensible avec nos petites têtes. Vous voyez ? Si nous savions, évidemment, le jour du retour de Jésus, nous pourrions négliger sa parole. Puis si on sait le jour qu'il arrive, on va se repomper un peu, tout ça, pardon Seigneur, ainsi de suite, tout ça, et puis on se reprend in extremis. Mais Dieu, dans ce sens-là, a voulu nous laisser dans l'ignorance. Personne ne sait. Ni le jour, ni l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il veut que nous restions éveillés. Toujours en éveil. Soldats de Christ restent en alerte. Veille, veille. Alors, il travaille au sol des autres. Il y a un danger de calculer des dates. Il y a un danger. Juste avant son ascension, les disciples avaient essayé de percer ce mystère. Jésus a refusé de les laisser faire, leurs investigations, leurs suppositions. Jésus a répondu avec fermeté. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Mais vous, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins. Continuez à témoigner. Continuez à porter la parole. Continuez à vraiment témoigner le nom du Seigneur. Leur mission n'était pas de connaître les moments précis. Leur mission était de témoigner pour Jésus. témoigner pour le Seigneur. Hallelujah. À l'époque de Paul, il y a certains chrétiens qui avaient oublié cette recommandation. Il y avait certains écrits apocryphes qui n'étaient pas inspirés de Dieu et qui circulaient dans les églises. Vous voyez. Et Paul va dire une chose. Il va dire aux Thessaloniciens « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin quand vous en écrivez. » Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin quand vous écrivez. Vous voyez. Et aujourd'hui encore, il y en a plusieurs qui veulent faire des recherches, des investigations. C'est zéro, c'est inutile. Vous voyez. Et ça ne sert à rien. Les frères et sœurs qui sont ancrés dans la parole de Dieu n'ont pas cette curiosité malsaine. Les sectes entraînent leurs adeptes dans le mensonge. Comme par exemple les témoins de Jéhovah. Vous voyez. Ce sont des faux prophètes avec des hommes comme Russell Rutherford. Vous voyez. Et eux, ils sont livrés littéralement au ridicule parce qu'ils ont dit que la fin du monde, mon nez, c'était en 1914. Vous voyez. Après, ils ont trouvé, ils ont dit que la fin du monde était en 1975. Vous voyez, que c'était le début du millénium. Vous savez, je ne sais pas comment, ils arrivent à ficeler leurs affaires. C'est un pasteur aujourd'hui qui croit qu'on est actuellement dans le millénium. Tout un millénium. Vous voyez. Dans le millénium, Satan, normalement, il est enfermé. C'est la joie sur la terre, c'est la paix, c'est le bébé qui met sa main dans le trou du serpent, quand le bœuf et l'ours mangent de la paille ensemble, comment arrive-t-il à dire qu'on est dans le millénium ? Il y a des gens bien connus que vous connaissez. Vous voyez. Et en eux, je n'ai aucune confiance. Dernière question. Pourquoi l'enlèvement va-t-il se produire ? Pourquoi un enlèvement ? Pourquoi on ne passera pas par la mort comme tout le monde, gentiment, tout ça, puis on va au ciel, on va rencontrer nos frères et sœurs ? Pourquoi ? Trois raisons principales. Réception, rescousse, réunion. Réception. Nous serons reçus par Jésus. Il veut nous recevoir. Imaginez la réception. Le but du retour de Jésus qui vient nous chercher pour les siens. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Ça veut dire, je vous recevrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ma première émotion très vive au ciel, de voir mon sauveur. C'est lui. Vous en êtes compte ? Aïe. C'est lui. C'est lui que j'ai prié, qui m'a sauvé, mon créateur, mon sauveur. C'est lui. Ma première émotion vive au ciel, voir mon Seigneur Jésus. quel jour ce sera ? Pierre a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir, il a dit encore. Ça veut dire, vous allez le voir. Sans le voir encore, mais vous allez le voir bientôt. Hallelujah. Le jour qui arrive le plus proche de cela, qui apporte cette sorte de joie, c'est le jour du mariage d'une jeune fille qui entre, qui entre dans l'allée et qui s'en va vers son fiancé en avant de l'église. Les regards, les pleurs qui sont dans les bancs de ceux qui assistent. La musique, l'église va entrer dans la gloire. Le regard vers Jésus. Hallelujah. Jusqu'en Jésus a croisé les regards avec Pierre après qu'il les trahit. Pierre est sorti. Ah ! Il était secoué, pleuré à mer main. Imaginez, quand la Bible dit qu'il va essuyer nos pleurs, je pense qu'on va pleurer. Ça va être quelque chose de merveilleux. Après la bataille, après les conflits, après tant de difficultés, après tant de misères, après des massacres, après des martyrs, après tant de persécutions. Le voir entrer. Hallelujah. Il nous attend. Il va nous attendre là-haut, sur les nuages. Je reviendrai, je vous prendrai, je vous recevrai avec moi. Amen. Voir mon sauveur face à face. Il y a une joie si grande sur les visages du fiancé et de la fiancée qui se marient. Nous verrons sa majesté. Père, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire. Ils voient ma gloire. Somme 73, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil sur la terre, puis tu me recevras dans la gloire. Tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Pierre va parler d'un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé. Étienne, en train de mourir sous les cailloux du martyr, dit, je vois Jésus debout à la droite de la majesté divine. Hallelujah. Je vois Jésus. Nous glorifierons le ministère de Christ. il a tellement prié pour nous. Maintenant il prie, il a le ministère d'intercession. Pierre j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. On va le bénir pour son ministère. Alors il y a de souverains sacrificataires. Hallelujah. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament portait le pectoral avec douze pierres précieuses représentant tout le peuple de Dieu sur son cœur. Et il entrait une fois par an dans la présence même de Dieu pour offrir le sang des boucs ou des agneaux. Rappelez-vous. Voyez. Et la première pierre et la dernière pierre Sardouane et Jaspe. Et Jean dit quand il entre dans la gloire qu'il voit celui qui est assis sur le trône celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Jaspe et de Sardouane. De Jaspe et de Sardouane. Il est l'alpha et l'oméga le commencement et la fin. Avez-vous déjà vu la Jaspe ? C'est une brillance particulière. Un blanc éclatant qui va au jaune et au vert. Hallelujah. Ça ressemble à un diamant parce que c'est une pierre précieuse pure d'un vert d'un jaune éclatant. Comment savons-nous cela ? Eh bien la Bible parle de la ville céleste. Il nous montra la ville la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu et en la gloire de Dieu son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse de Jaspe. Jaspe. Le ciel n'est pas en noir et blanc. C'est en couleur. C'est en couleur. Hallelujah. Jaspe. Jésus-Christ est éclatant. Il est étincellant, pur, transparent, translucide. Il apparaît en même temps comme Sardouane et comme Jaspe. celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de Jaspe et de Sardouane. Jaspe, jaune-vert, blanc, lumière éclatant et scintillant et Sardouane, rouge, ça. Rouge, ça. Les deux représentations importantes de Jésus, sa pureté et son sang. Sa pureté, son sang. Je me rappelle un frère qui avait vu une vision de Jésus au Nouveau-Brunswick un homme âgé de plus de 70 ans et ne savait lire que la Bible. Il ne pouvait pas lire le journal. Et au travers de sa vie chrétienne, le Seigneur l'avait appris à lire la Bible. Il pouvait lire la Bible. S'il prenait le journal, il ne pouvait pas lire rien. Il m'a dit, pasteur, il dit, j'ai vu Jésus. Jésus m'est apparu, il était sur un grand rocher. Il dit, ce qui m'a frappé c'était sa pureté. C'est comme ça me transperçait. Sa pureté, sa sainteté, ses yeux étaient comme translucides. Aucune saleté, rien de caché. Et je me sentais comme... Avez-vous déjà vu la jaspe, la sardouane ? C'est Jésus. Pourquoi il va revenir ? Pour venir à la rescousse du peuple de Dieu. Venir à la rescousse. C'est la deuxième raison pour l'enlèvement. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Tout autour de ce trône, il y avait un arc-en-ciel parfait, ininterrompu. Pas 180 degrés, 360 degrés. Tout autour du trône. Alléluia. L'arc-en-ciel, alléluia, était autour de ce trône-là. Il y a quelque chose de différent avec cet arc-en-ciel parce qu'il est semblable à de l'émeraude. Vert, émeraude. L'émeraude, c'est vert. Le vert de la vie. Comme le primavera. Voyez, dans les prés, au printemps, la première herbe qui est si verte, si pleine de vie. Voyez, un vert intense, un vert brillant, un arc-en-ciel, 360 degrés autour de ce trône. Une teinte merveilleuse. Alléluia. L'arc-en-ciel qui nous parle de la grâce de Dieu, qui nous parle de l'amour de Dieu. Alléluia. La couleur de la vie, la couleur de l'espérance, la couleur de l'attente. Dans les tempêtes de la vie, nous ne voyons jamais la totalité de l'image. Nous voyons la moitié de l'image. Du bas de la terre, on voit l'arc-en-ciel. Ah, que c'est beau ! On voit tout ça. Et l'enfant a envie de courir pour aller attraper le bas de l'arc-en-ciel. Mais quand j'ai voyagé en avion, parfois, j'ai vu l'arc-en-ciel. Il n'est pas à 180 degrés. Du haut des airs, on voit l'arc-en-ciel et c'est un beau rond, complètement. Un cercle ininterrompu. Du haut de la terre. Dans les tempêtes de la vie, nous ne voyons jamais la totalité de l'image. Du bas de la terre. Mais un jour, le cercle sera parfait et complet. Un jour, nous verrons, nous comprendrons. Seulement dans les années à venir, mais pas maintenant. Ce sera dans une meilleure patrie, un meilleur pays. Nous pourrons lire le sens de nos larmes. Et là-bas, un jour, nous comprendrons toutes nos alarmes. Alors, fais confiance, mon frère, ma soeur. Fais confiance à Dieu tout au long de tous tes jours. Et comme ami, la persévérance et l'endurance pour toujours. Ne crains pas, car ta main, il la tient bien fermement. Si ton sentier est bien sombre, cependant, chante et loue ton Dieu maintenant, car là-bas, là-bas, un jour, nous comprendrons la raison de ces terribles vins. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il va revenir délivrer les siens. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, relevez vos têtes, car votre délivrance approche. Votre délivrance. Amen. Ce sera une délivrance pour ces disciples. Délivrant de la souffrance physique et morale, nous soupirons. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'Épouse disent ensemble, viens ! Que celui qui entend dise, viens ! Et que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Je viens bientôt. Amen. Alléluia. Jésus a promis de nous délivrer. Il vient nous délivrer. Alléluia. Parce que nous avons gardé la parole de la persévérance. Amen. L'heure de la tentation s'en vient sur le monde entier. L'heure de l'épreuve. Sept ans d'immenses tribulations. Jésus lui-même a décrit cette période terrible où nous ne serons pas là. Une époque de détresse tellement grande. Grande tribulation. si grande a dit Jésus qu'elle n'a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Jésus a prédit que ce serait une époque tellement terrible que si Dieu ne raccourcissait pas personne ne serait sauvé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance je te garderai de l'heure. En grec ek ça veut dire en dehors hors de. Des centaines de fois dans la Bible on voit ce mot hors de. je te garderai de l'heure en dehors de. Par exemple Matthieu 2 j'ai appelé mon fils hors d'Egypte ek ek e-k hors d'Egypte ôte premièrement la poutre de ton oeil ek en dehors de ton oeil c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées ek c'est en dehors du coeur que sortent les mauvaises pensées. je te vomirai de ma bouche en dehors de ma bouche ek je te garderai de ek en dehors de cette heure terrible ça veut dire qu'il vient nous chercher il vient nous chercher hallelujah merci Seigneur l'église sera délivrée de la colère à venir veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses d'échapper échapper il nous délivre de la colère à venir un de ces semenciens premier chapitre verset 10 les chrétiens ne sont pas destinés à la colère Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition de son salut complet hallelujah gloire au Seigneur être délivré de la grande tribulation et l'église est absente à partir d'apocalypse 4 où Jean est enlevé monte au ciel on ne voit plus du tout l'église et plus là jusqu'au retour où nous retournons avec Christ dans l'apocalypse donc chapitre 18 gloire au Seigneur ce sera avant la grande tribulation et en terminant ce sera une réunion la troisième réunion pour l'enlèvement il a tellement hâte qu'on soit ensemble qu'on soit réunis ensemble amen autour du trône 24 trônes et 24 anciens étaient assis sur ces trônes là ce sont tous ceux qui ont été enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs qu'est-ce que ça nous dit en terminant nous devons apprendre des choses sur le retour de Jésus amen nous devrions vivre pour son retour nous devrions atteindre son retour nous devrions soupirer pour son retour faites la paix avec Dieu donnez votre coeur à Jésus amen beaucoup de choses que vous croyez importantes actuellement vont se changer en sable très rapidement es-tu sauvé réglez la chose et vous serez prêt pour le reste amen baissons nos têtes et prions Seigneur Seigneur nous te bénissons nous te remercions Seigneur pour ces moments de réflexion intérieure ces moments où tu viens pour nous enseigner nous te bénissons Seigneur car bientôt très bientôt à un instant que nous ne savons pas et bien tu viendras nous chercher malheur à ceux qui ne seront pas prêts nous savons Seigneur Jésus que tu reviens comme un voleur et nous savons que la rencontre aura lieu là-haut sur les nuées dans les airs Seigneur merci le monde ne s'attend pas à cette disparition soudaine de millions de personnes quand la lumière du monde aura disparu de ce monde les ténèbres complètes seront ici bas sur terre quand le sel de la terre aura disparu la corruption sera totale ici bas sur cette terre les démons seront libérés de leur tanière diabolique nous te bénissons Seigneur de ce qu'encore aujourd'hui nous sommes là nous voulons être Seigneur vigilant nous voulons être prêt nous voulons être là où tu as promis de nous emmener un jour dans ta gloire avant son enlèvement Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu nous voulons avoir ce témoignage avant notre enlèvement que nous te sommes agréables aide-nous Seigneur pardonne nos péchés pardonne nos manquements nos faux nos déviations nos tiédeurs Seigneur garde-nous bouillants car les tièdes tu as promis de les vomir ne pourront pas rester en ta présence aide-nous être bouillants Seigneur les promesses sont toujours au vainqueur celui qui vaincra celui qui vaincra celui qui vaincra aide-nous à vaincre vaincre Satan vaincre les démons vaincre la chair vaincre le monde aide-nous à vaincre et nous à persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus Amen et tout le peuple dit Amen